Isa en maternelle présente Le vilain gredin de Tony Ross Jamais il n'y eut de lapin plus vilain que le vilain gredin. C'est du moins ce que l'on pouvait penser en lisant la lettre qu'il avait déposée sur son lit en rentrant de l'école. Chère maman, cher papa, je suis désolée mais je dois vous dire que j'ai quitté la maison. J'habite sur la décharge du diable avec mes nouveaux amis. Ils s'appellent entre eux les lapins de l'enfer mais ce n'est rien à côté du surnom qu'ils m'ont donné, le vilain gredin. Au début, je ne voulais pas vraiment rester avec eux mais ils m'ont dit que si je repartais, c'est que je n'étais rien qu'un doudou en peluche. Alors je suis restée et maintenant je m'amuse bien, je vous jure. J'ai passé toutes les épreuves pour être moi aussi un lapin de l'enfer. M'enfoncer jusqu'au museau dans une bouse de vache n'était pas aussi désagréable que je l'imaginais. Après, j'ai dû bombarder Monsieur Renard avec des framboises, ce qui était un peu angoissant vu qu'il court rudement vite quand il est furieux. Le sandwich au verre de terre que j'ai été obligé de manger était trop dégoûtant mais je crois que c'est parce que je suis végétarien. Maman, tu ne vas pas me reconnaître. Je me suis teint la queue en bleu et vert. J'ai un blouson de cuir noir et je me suis fait un piercing à l'oreille. Je ne me lave plus les moustaches et je me couche tous les soirs très tard. Quand on les connaît un peu, les lapins de l'enfer sont des gars vraiment sympas. Mais je ne peux pas te raconter ce qu'ils ont fait au fermier. Si, si, je vais te raconter. Ils ont mis des crottes de lapin dans ces chocopops. J'ai eu plusieurs accidents de moto. Un, quand j'ai percuté un épouvantail en traversant à toute vitesse le champ de navet. Un autre, en roulant par erreur sur la queue de Monsieur Taureau. Et encore un autre en faisant une roue arrière au-dessus de la porcherie. Je ne mets jamais de casque mais je m'en bats les oreilles. Je suis désolée d'être grossier mais c'est comme ça que parlent les lapins de l'enfer. Pendant que je vous écris, la bande des belettes a fait une incursion dans notre camp et nous bombarde de petits pains. Je suis touchée ! Ne vous inquiétez pas, les tâches rouges sur cette page, c'est de la confiture. Enfin, j'espère. Il faut que je file. Si vous ne me revoyez plus, embrassez ma petite sœur pour moi et surtout, ne vous faites aucun reproche. Votre fils qui vous aime, le vilain Gredin. Connu autrefois sous le nom de Lapinou. P.S. Il n'y a rien de vrai dans cette lettre. Je suis chez mémé. Je voulais juste vous rappeler que, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves que mon bulletin de notes catastrophique. Qui est caché sous mon oreiller. P.P.S. Vous pourrez venir me chercher quand vous ne serez plus fâchés. Mais dépêchez-vous quand même, car j'ai une faim de loup. La soupe aux choux de mémé sent trop mauvais. Lapinou. Le soir même, Lapinou n'était pas si vilain que cela. Il n'était pas non plus si gredin. Ce qui prouve qu'il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit. Mon histoire est terminée.